Je crois que la première mi-temps a été relativement poussive. On n'a pas su faire et on a eu trop de pertes de balles pour pouvoir faire mal à cette équipe de Valenciennes. Je pense aussi que le fait de changer trois joueurs derrière et de ne pas avoir certains repères, ça a peut-être un petit peu perturbé l'équipe. Il fallait un peu de temps pour pouvoir se mettre en jambes. Et j'étais très heureux de ce qu'ils ont fait en seconde mi-temps parce qu'ils ont montré de très belles choses. Après, il y a ce but qui vient à la fin qu'on aurait pu bien sûr éviter sur un coup de pied arrêté. C'est toujours à genre de perdre deux points sur un coup de pied arrêté où on est 4 pour 1 et puis on ne prend pas les marquages. Mais de ce que j'ai vu sur la deuxième mi-temps de ce soir, de cet après-midi, il y avait des choses encourageantes tout en sachant bien sûr que je me répète, mais il y avait quand même trois voire quatre joueurs qui n'avaient jamais joué encore avec nous ou peu joué avec nous. Donc voilà, c'est toujours difficile quand vous avez la possibilité d'avoir une équipe qui est bien rodée, de pouvoir faire entrer des joueurs et que ça soit de la même façon. Mais la deuxième mi-temps était à la hauteur de ce que je recherchais. Il y a des choses que l'on avait travaillées, mais qui sont aussi dans des repères de match par moment. Et quand on n'a pas beaucoup de matchs, des fois on fait quelques petites erreurs. Mais je suis très heureux de ce qu'ils ont montré après. Ils ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup d'envie. La défense a bien tenu. Après, c'est un coup de pied arrêté. C'est difficile. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est comment on l'a pris le coup de pied arrêté que le coup de pied arrêté en lui-même. Mais en soi, venir prendre un point ici, ce n'est pas non plus si mauvais que ça, parce que c'est une équipe qui est joueuse, qui a du caractère, qui essaye de faire ce qu'elle peut avec ses moyens, mais comme nous aussi. Et voilà, ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, on a un groupe qui est sain, qui travaille, qui est très travailleur, qui a envie d'aller de l'avant. Et j'espère que je touche du bois, surtout pour que Léni n'ait pas quelque chose de grave. Mais des fois, ce n'est pas facile quand vous commencez le match. Comme disait Alain, on commence bien, on prend un but. Après, derrière, il faut se remettre à jouer. Il y a la blessure. Il y a des faits qui font qu'à un certain moment, on a l'impression que rien n'est pour nous. Pour autant, la mi-temps, je n'ai pas voulu parler de la blessure de Léni, parce qu'il fallait laisser les joueurs dans le match. Et la réaction a été très bonne en deuxième mi-temps. Et ça s'est joué à peu de choses pour qu'on ramène trois points ce soir. Oui, ça m'a permis de voir certaines choses, mais j'ai l'impression, malgré tout, de ne pas être proche de mes joueurs et de pouvoir être avec eux pour les aider. Même si, encore une fois, j'ai énormément confiance en mon staff et ils ont fait un très bon travail aujourd'hui, mais on a envie d'être proche d'eux. Et puis, il y a peut-être des choses qui ne sont pas si faciles que ça à faire passer en termes de repositionnement tactique. Donc voilà, après, c'était comme ça aujourd'hui. J'espère bien sûr que ça ne sera plus jusqu'à la fin de saison. J'espère bien sûr que ça ne sera plus jusqu'à la fin de saison.